Et rappelez-vous que les dhikrâtent font les mouhminins. Mais là, il y a un point qui est venu. C'est quoi? C'est ce que nous avons dit que Allah s'il vous plaît dans le surat 2, surat 143. «Wa kezalik a diyalna koum ummatan wa sata. Et koum sa même, nous devons faire une personne, une umma dans le juste milieu. » Koum s'il vous plaît dans l'attention. Sur l'attention, surat 286 ayat, 286 nous divise en deux, 143. C'est un ayat qui dit nous, nous devons faire une personne dans le juste milieu. C'est un ayat 143. A partir de là, pas juste le mot, mais le chiffre que Allah s'il vous plaît dans le surat 2, pour nous rester à comprendre. Qui est un qui est un iman, c'est une personne qui n'est pas d'un seul côté. Et ça, on peut gagner en premier de l'arribade. Il ne faut pas que la personne, il y a un excès de l'arribade. Oui. Résulte, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'interne de ces trois compagnons, elle a dit, après avoir une pause question, le prophète, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans la case, elle a dit, « Je ne vais pas mourir. » Deuxième, elle a dit, « Je ne vais pas mourir. » Troisième, elle a dit, « Je ne vais pas mourir toute l'année. » Troisième, elle a dit, « Je ne vais pas mourir toute l'année. » Résulte, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, « Je ne vais pas mourir toute l'année. » Dès là qu'elle dit, « Je ne vais pas mourir toute l'année. » C'est lui qui n'est pas d'accord avec mon principe. Il n'est pas mourir toute l'année. En deux mots, qui, le Résulte, sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer nous ? Qui, nous dit, peut montrer nous ? Il ne faudrait pas avoir un excès de zèle. Il ne faudrait pas avoir un excès de zèle. Il ne faudrait pas avoir un excès de tout l'action qu'il fait. Pareil comme ça même, quand vous voyez, par exemple, ce qui le Résulte, sallallahu alayhi wa sallam, qui approuvait pour Salman al-Faris, sallallahu alayhi wa sallam, quand un de nos compagnons du Résulte, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Darda, sallallahu alayhi wa sallam, l'igord rosa, assoi l'ifennamans, et, on dirait, l'hypertassi au dunya. Quand Salman al-Faris, c'est la fin de sa récit-là, l'idjali, « Inna li nafsikaraleka haqqa. Inna li robbi karaleka haqqa. Inna li ahli karaleka haqqa. Toi rob, toi la famille, toi nafs, ze tuinen droalou toi. » Donc, l'islam peut montrer nous une façon qui enjimoun, l'ipavine enjimoun exasérée dans certaines petites choses. La dernière fois que nous étions ensemble, la fraternité va dire, « Salih, reliez moi avec tout ban ki na iman, à partir de là, la générosité, ben, moi prie pour aider, pour donner, mais c'est le mot pandémat d'une tour. » Allah subhanahu wa ta da surat 25, surat Furqan, l'idée qui est ban bon servite al-Rahman, « Walladhi na iza un fiqh ban ki ena pou dépense. Lam yusrifu wa lam yakhtoru, wakana bayna thadika qawama. » Je ne parle pas, je dirais, ni donner même, ni ce tini. On te l'aider, ce quawama, ce n'est une injustice. Si d'un dépense dans le chemin Allah, il n'a justice. Ça veut dire, pas exagérer, pardonne tout ça qui t'aura, et ni te bloc tout ça qui t'aura, vinde le juste milieu. Ça pour montrer nous, qui dit l'islam, ni vinde une façon qui a une dîmoun, ni pas exagérer, donner pour quelque chose. Inch'Allah demain nous continue, l'eau saboute la même, l'eau sa qualité qui finne vinde vers Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il nous vinde l'eau, nous deuxième partie, de sa excédition là. wa salli allahu ala nabina muhammad, wa ala alihi wa ashabihi hajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.